Dans cette cabine se trouve la solution de diverses pannes de téléphones. Ici travaille Mamadi Sissé depuis 6 ans. A l'aide de son tournevis, ses pincettes, son souffleur, il dépannent des smartphones, des tablettes et autres téléphones. On touche tous les téléphones, mais il y a des pannes, on ne peut pas les détecter parce qu'on n'a pas de matériel qu'il faut. On peut faire plus que si on a le matériel. Son ingéniosité fait de lui l'un des techniciens le plus convotté pour le dépannage de téléphones. Pourtant, Mamadi Sissé n'a pas suivi de formation technique sur la réparation de téléphones. Je peux dire qu'il y a 4 enfants qui sont à l'école privée. Dans le métier, j'ai plus de 8 personnes à la maison à nourrir encore. C'est grâce à ce métier-là que je parviens à entretenir ma famille. Si l'État peut trouver un coin, un centre de technologie, par exemple, si tout le monde peut aller prendre un petit coin, ça, ça sera bon. Pour mieux satisfaire sa clientèle, Sissé a fait appel à un autre technicien pour gérer d'autres tâches spécifiques. Moi, je suis chargé pour les logiciels. Ce qui concerne maintenant de flasher des appareils, mettre des applications restaurées, créer des comptes identifiant Apple. C'est ce que l'on a chargé. C'est pour un Microsoft. Non, je n'ai pas fait de formation pour ça. C'est l'intelligence et le courage. Tout le téléphone original, on ne peut pas. À l'image de ces deux techniciens, ils sont nombreux à exercer son métier pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada